Musique Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de Femme. Nous parlons des jeunes couples depuis le début de la semaine. Comment relever les défis que les jeunes couples peuvent rencontrer pour devenir ou rester un couple de plus en plus épanoui, comme le couple de Nifa et de Joey ? Comment faire pour vous ressembler ? C'était ça la vraie question. Merci à toi Nifa d'être avec nous depuis le début de la semaine, d'être venue nous voir. Tu étais déjà venue, comme je l'avais dit, il y a plusieurs années finalement maintenant, pour parler des fiançailles avec Joey et ça avait été des superbes émissions que je vous conseille d'aller voir d'ailleurs. Et puis aujourd'hui, on va continuer sur les jeunes couples, mais on va s'adresser particulièrement à la jeune épouse. Et pour les deux dernières émissions d'ailleurs, on va voir comment on peut continuer ou commencer à prendre soin de soi dans cette nouvelle saison. Puis on a parlé aussi des enfants qui peuvent amener de la fatigue et puis il y a le travail, etc. Donc comment rester une femme qui prend soin d'elle, une femme qui arrive à prendre du temps pour elle ? Tu vas nous dire tous tes secrets parce qu'aussi, on ne va pas parler que de ça, mais aussi tu faisais du maquillage, tu en as parlé hier et tu avais une entreprise qui s'appelait… Au palais de la beauté. Au palais de la beauté, voilà, c'est ce que j'allais dire presque. Donc ton slogan, c'était de révéler la beauté. Et en fait, c'est quelque chose vraiment que tu aimes beaucoup transmettre aux femmes et aux jeunes femmes, comment révéler leur beauté. Et là, on n'est pas en train de parler de choses totalement extravagantes. Juste pour le dire dès le début de l'émission, on ne va pas parler gros maquillage, machin et tout, ce n'est pas un tuto maquillage. C'est juste comment prendre soin de nous. Aujourd'hui, on va rester dans les basiques, genre la douche, des trucs comme ça. Non, mais qu'à la fois la douche Aurélie, une fois que tu as des enfants, ça devient vraiment… C'est pas que je t'ai dit, c'est aléatoire. Donc Nifa, comment fait-on ? Et pourquoi devrait-on continuer à prendre soin de nous une fois qu'on est mariés ? On a eu le mari, on a eu l'enfant. Et pourquoi ne pas rester en pyjama ? On est tellement plus à l'heure sans pyjama, tu ne trouves pas ? Effectivement. En effet, mais en fait, j'aime beaucoup cette question parce qu'effectivement, c'est le réflexe qu'on peut avoir en tant qu'épouse et surtout en tant que maman aussi. On peut facilement décider de se négliger un petit peu en se disant de toute manière, je suis déjà mariée, de toute manière, mon mari doit m'aimer de n'importe quelle manière que je me présente devant lui. Eh bien, en réalité, c'est vrai. C'est vrai. Ton mari doit t'aimer, peu importe si tu as décidé de t'arranger aujourd'hui ou si tu es un petit peu négligé pour x, y raisons, ton mari doit t'aimer quand même, que ce soit bien clair. Mais ce n'est pas une excuse, en fait, pour quand même rester négligé. Ce n'est pas une excuse pour ne pas littéralement se discipliner, pour prendre soin de soi. Donc, on doit savoir comment prendre soin de soi spirituellement, comme on a parlé durant la semaine, et aussi émotionnellement, mais aussi physiquement. Et parfois, on va avoir tendance, surtout nous, les femmes chrétiennes, très spirituelles, qui aimons Jésus de tout notre cœur, on va souvent avoir ce réflexe de négliger notre aspect physique, alors qu'il est tout aussi important que notre aspect émotionnel et spirituel. Et justement, comme tu l'as dit, Annabelle, un de mes slogans préférés, c'est vraiment « Révèle ta beauté », parce que je crois que chaque femme a été créée avec une beauté parfaite, une beauté unique que le Seigneur nous a donnée. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de révéler cette beauté-là. C'est valable également pour toi, femme qui m'écoute et qui es célibataire. Tu te dois de révéler cette beauté unique que Dieu t'a donnée de mille et une manières. Et comme aussi Annabelle l'a précisé, il ne s'agit pas tant de faire le gros maquillage, vraiment les grosses coiffures et tout. On peut être totalement naturelle, mais belle. Je crois que l'important, c'est de savoir comment être à la base, propre, fraîche, sentir bon. Parce que j'aime beaucoup comparer la femme à des fleurs. Pour moi, on est comme des fleurs. En tout temps, on doit être resplendissante. Même si tu es naturelle, tu peux être resplendissante. Et tu dois sentir bon, vraiment, lorsque ton mari rentre à la maison, si on rentre dans le contexte de l'épouse, il faut qu'il voit que tu as fait un minimum pour pouvoir être présentable devant lui. De quoi on parle quand on parle de minimum ? Voilà, concrètement. Parce qu'on a tous un minimum différent. Donc, quel est le minimum selon toi, Niffé ? Alors, au moins une douche par semaine. Non, c'est vrai que... Eh ouais, là, on parle bien quand même. Je te dis bien ton jour. Alors, bon, je rectifie une douche au moins par jour, s'il vous plaît. Donc, vraiment, c'est important de prendre sa douche. Je sais que ça a l'air un peu banal, mais on doit le dire. On doit le dire parce que parfois, en tant que, comme j'ai dit, que maman, on peut tellement être occupé dans nos responsabilités et devenir tellement fatigué qu'on peut être tenté de juste laisser passer une journée comme ça et après deux journées, tu te retrouves, ça fait trois jours, tu ne t'es pas lavé. Je sais que ça peut être choquant, mais ça arrive. Ça arrive dans le foyer de certaines femmes lorsque je leur dis, mais tu dois savoir comment être propre, être fraîche. Ça a l'air d'être un peu très demandant pour elles. Et quand je dis, justement, de se laver, ça, c'est vraiment la première chose. Il faut savoir comment laver également ses parties génitales. C'est important de toujours que ce soit propre, que ça sente bon, dans le sens que le soir, par exemple, lorsque vous allez aller dormir, et que ton mari a envie d'avoir des relations sexuelles avec toi, il ne faut pas qu'il soit inconfortable à cause que tu dégages une certaine odeur, que ce soit dans ton corps au complet ou au niveau des parties génitales. Et également nos cheveux. Parfois, on oublie nos cheveux, mais on doit prendre soin de laver nos cheveux. Même les femmes, souvent, nous, les femmes de couleur, on aime beaucoup porter des extensions, des perruques et tout. Il n'y a pas de problème avec ça, mais on doit savoir comment en prendre soin, comment les laver. Il y a également des sprays qu'on peut mettre pour pouvoir s'assurer que ça ait une bonne odeur. N'hésitons pas, peu importe si tu es une femme de couleur ou pas, d'aller au salon de coiffure pour aller faire que ce soit un shampoing, un soin, ou juste pour te donner une coiffure qui va vraiment révéler ta beauté, simplement. C'est très, très, très important. Parfois, on a l'impression que, non, mais si je m'en vais au salon, c'est vraiment un luxe et tout. Mais moi, je crois que prendre soin de soi, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Premièrement, la manière dont tu vas te présenter devant les gens, ça va influencer comment les gens vont te traiter. Et quand je dis les gens, je peux même inclure ton mari dedans. J'ai dit tout à l'heure que c'est vrai qu'il doit t'aimer tel que tu es, au naturel, même négligé, mais ce n'est pas une excuse pour rester de cette manière-là. Lorsque tu prends soin de toi, tu lui envoies indirectement un message, comme si tu tiens à lui. En fait, tu lui envoies un message comme si je t'aime tellement que regarde, je vais prendre soin de moi pour que lorsque tu me regardes, tu puisses m'apprécier. Et je veux même rajouter, au-delà du mari, quand tu prends soin de toi, c'est pour toi-même aussi. Ça augmente ton estime de soi lorsque tu prends soin de toi. Tu te sens bien, tu te sens bien dans ta peau, en fait. Et tu t'apprécies davantage. Je crois même que ça joue sur ton humeur. Tu te sens tellement joyeuse lorsque quand tu te regardes dans le miroir, tu aimes ce que tu vois. Et cette joie-là, tu vas la transmettre aux gens qui viendront devant toi, notamment ton mari. Donc vraiment, ça a l'air parfois d'être quelque chose de banal. Mais je crois qu'on doit prendre soin de notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce qu'on voudrait qu'il soit négligé ? Donc c'est vrai que par moments, ça peut demander beaucoup, un peu plus d'efforts. Ça peut demander une certaine discipline. Parce que, surtout lorsqu'on a les enfants et tout, on est plutôt tenté de se délaisser parce qu'on est prise avec mille et une choses. Mais parfois, ça peut prendre juste cinq minutes. On ne te demande pas de prendre le bain qui dure 30 minutes et de faire une exfoliation de 40 minutes. Tu es obligé de faire tout ça. Mais une bonne douche de 10-15 minutes, c'est fait. Tu peines tes cheveux en trois minutes, c'est fait. Tu mets, jette-toi une petite robe après avoir mis ta crème hydratante et ça y est, tu es habillée. Au moins, ton mari rentre à la maison et tu n'as pas le foulard avec lequel tu vas dormir. Tu n'as pas... Le bagne, le gros pain. Le gros pain, le boubou, tout ça. Puis là, un peu plus. Puis ton mari, en rentrant, se demande, mais est-ce que tu t'es lavé ? Dès que ton mari, elle a l'air de se poser la question, c'est que ce n'est pas bon signe. Donc... Mais moi, j'aimerais dire que, en fait, on parle aux jeunes couples et on parle des défis du début. Et Nifa a dit le mot discipline. C'est en fait que quand vous commencez la vie à deux, c'est au début que vous marquez un peu votre façon de fonctionner. Et les gens qui sont négligés, ils n'ont pas commencé le premier jour en disant « Oui, moi, je serais une femme négligée ». Personne n'a dit ça. Mais c'est parce que des mauvaises habitudes ont été prises, un manque de discipline de se dire « Non, je vais bloquer ce 30 minutes pour prendre le temps pour moi. Le bébé va peut-être pleurer, il va être dans sa chaise, il a mangé, il a bu, il est changé, je vais le déposer et je vais prendre ce temps pour moi pour ne pas dire « Non, c'est à cause du bébé que je n'ai pas pu prendre soin de moi ». C'est aujourd'hui quand on fait ces réflexes-là au début, c'est que 20 ans plus tard, tu vas le faire parce que c'est naturel. Ce ne sera pas une corvée en fait. Et c'est vraiment important d'aujourd'hui instaurer ces disciplines-là quand on vient de se marier pour les garder. Et la deuxième des choses, c'est que des fois la notion de propreté, une personne qui est désordre, elle n'est pas consciente du niveau de son désordre. C'est une autre personne qui est plus rangée qui va voir que c'est désordonné. Mais elle qui est désordonnée n'a pas conscience de l'étendue de son niveau de désordre. Donc quand on parle de douche et tout, il y a peut-être des gens qui se disent « Attends, c'est du basique, ils sont en train de me dire que je suis une adulte, je sais faire ça ». Mais en fait, c'est que la personne qui n'a pas conscience de ça, il y a des choses qui vont sauter comme ça. Elle ne s'est pas rendue compte que son vêtement, le bébé, il a vomi dessus et qu'elle n'a pas changé. Elle ne s'est pas rendue compte de ça. Et on a parlé des conflits. Et peut-être, tu as des conflits avec ton mari, vous avez des accrochages. Il n'ose pas te dire que si on fait toutes ces choses-là qui le dérangent et il n'ose pas l'en parler à l'extérieur parce que c'est votre intimité, ce serait vraiment te dénigrer devant les gens s'il en parle. Mais c'est vraiment à l'intérieur de vous. Et pose-toi la question si tu es peut-être allé chez une amie, tu vois si elle commençait, tu te dis « Elle, elle est toujours plus maniaque ». Non, peut-être qu'il y a matière à rapporter un peu de ça chez toi. Et c'est juste une question de discipline tout simplement. Plus que tu vas le faire, plus que ça va être naturel et plus que tu vas le garder 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, on va voir que même les enfants ont grandi. Même si que tu aies quatre enfants ou que tu aies un enfant, c'est le même principe. Ce principe de discipline, si tu l'appliques, ça va vraiment te sauver beaucoup de choses. Exactement. Et puis, on a parlé que tu faisais des conférences et je voudrais le dire que tu fais aussi une conférence qui s'appelle « Les secrets d'Esther » et tu parles vraiment, ça s'adresse aux femmes exclusivement et tu parles de ça, de comment révéler sa beauté, comment prendre soin de soi, comment être une femme propre et fraîche, comment tout ces... Quelquefois, toutes ces choses qu'on n'a jamais entendues, peut-être que les mères ne l'ont pas dit, que les tantes, les cousines, personne n'a pris un jour le temps de nous l'expliquer. Et en fait, ça ne veut pas dire qu'on est une femme nulle, c'est juste qu'on a besoin de le savoir, on a besoin qu'on nous le dise un jour et puis on va juste changer et puis on va juste le faire. Et en fait, dans ces ateliers-là, donc « Les secrets d'Esther », tu expliques tout ça aux femmes et tu passes une journée, c'est ça, avec elles ou vraiment, tu les enseignes ? Voilà. Donc, au travers des secrets d'Esther, c'est vraiment... Effectivement, c'est une grosse conférence parce que c'est pratiquement cinq heures de temps, donc disons une demi-journée quand même. Et c'est vraiment dans le but, en fait, d'éduquer la femme sur comment prendre soin d'elle. Donc, quand je dis prendre soin d'elle, c'est pas tant, comme j'ai dit tout à l'heure, de faire le gros maquillage, mais c'est vraiment de savoir être propre, d'être fraîche parce qu'effectivement, il y a certaines femmes que leur maman ne les a pas nécessairement expliquées comment se laver les parties génitales et parfois aussi, dans la culture, on a certaines pratiques qu'au final, quand on regarde d'un point de vue médical, c'est pas vraiment la meilleure chose à faire. Donc, au travers de ces ateliers-conférences, j'enseigne beaucoup sur la beauté sous ces aspects-là. Vraiment, comment faire lorsque, par exemple, au milieu de la journée, tu sens que finalement, tu as certaines odeurs qui sont dégagées, par exemple, sous des bras, donc au niveau des aisselles, etc. C'est des choses qui peuvent arriver. Je veux dire, j'aime beaucoup dire aux femmes que nous sommes humaines. Donc, c'est sûr que si tu fais un exercice physique, tu vas transpirer, c'est normal. Mais ce qui est plutôt anormal pour moi, c'est que malgré le fait que tu aies certaines odeurs mauvaises qui soient dégagées, tu restes comme ça et tu continues de passer ta journée ou tu ignores ces mauvaises odeurs, que ce soit en dessous des aisselles ou bien au niveau de la laine ou vraiment, ces petites choses-là que ça peut sembler être inoffensif, mais ça peut aussi être très inconfortant et effectivement susciter beaucoup de conflits dans les foyers. J'ai eu des femmes qui sont venues travailler avec moi et qui m'ont justement confié que mon mari, je vous donne un exemple concret, il aime bien quand je puisse faire, que je fasse telle coiffure ou bien que je mette un peu de maquillage. Mais tu sais, Nifah, moi, je n'aime pas le maquillage. Et je crois que souvent, ce que les maris essayent de dire, c'est que je veux juste que tu sois un peu arrangée. Tu n'es pas obligée de faire le gros contouring, mais ça peut être le maquillage de trois minutes que tu as l'air réveillée, en fait. Donc, tu as ta belle halle, ta bonne mine. Voilà. Donc, souvent, ils vont dire dans leurs mots et on va penser qu'ils nous demandent vraiment de décrocher la lune. Or, c'est juste de faire ce minimum-là qui fait en sorte qu'on est présentable. Et au travers de cette conférence Les Secrets d'Esther, c'est exactement ce que j'enseigne. Je parle de beauté, d'intimité, de sexualité, mais par rapport à la beauté, c'est vraiment ça, de savoir comment prendre soin de soi. On peut trouver toutes les informations sur le site internet lessecretsdesther.com. Et là, tu tiens les gens au courant des nouvelles dates et tout ça. Puis aussi, les gens peuvent vous suivre sur votre Facebook et votre compte Instagram Couronnée d'Amour. Comme ça, on peut être au courant de toutes les actualités parce que vous vous baladez en plus un petit peu partout avec Joey. Vous êtes allée en France, en Belgique, vous êtes allée au Royaume-Uni, en Afrique du Sud. C'est ça ? Oui. Enfin, bref, et ça va continuer encore et encore. Donc, restez informés de toute l'actualité des Kumpessa parce qu'ils bougent. Ils bougent. Et parenthèse, même s'ils ont des enfants, ils bougent avec les enfants. Absolument. On n'en a pas parlé hier, mais félicitations parce que j'ai vu plusieurs publications et souvent, je vous vois avec vos enfants à l'église, à l'étranger, etc. Et je trouve que c'est un beau modèle de famille qui sert le Seigneur ensemble. C'est vraiment beau à voir. Donc, soyez bénis. À bientôt. Je voulais dire quelque chose par rapport au fait que tu as parlé que la femme, nous étions le Temple du Saint-Esprit. Et vraiment, j'avais cette pensée-là justement que souvent, on se néglige parce qu'on réalise pas qu'on est importante. Voilà. Mais vraiment, nous sommes le Temple du Saint-Esprit. Et je pense, le fait juste d'avoir une apparence soignée, de vouloir se sentir bien, propre, juste habillée, comme tu dis, convenablement dans la maison pour repousser notre mari, je pense que c'est un signe d'amour propre aussi. Voilà. Et souvent, les femmes qui ne le font pas, aussi, c'est peut-être quelque chose de plus profond sur le fait que souvent, les femmes ne s'aiment pas. Et des fois, on a juste besoin de revenir à la base, dire, je vais prendre soin de moi parce que Dieu m'aime. Et si Dieu m'aime, je suis capable de m'aimer parce que Dieu m'aime. Donc, après, si je prends soin de moi, je suis capable d'aimer mieux. Voilà. Je ne sais pas si je me fais trop peur. Oui, oui. Absolument, absolument. Mais c'est vrai, si on ne s'aime pas, on a de la difficulté à aimer. Voilà. Et donc, si je ne m'aime pas, je ne vais pas prendre soin de moi. Donc, ça peut vraiment créer des choses vraiment compliquées au sein du couple dès le départ. Oui. Donc, comme on a dit, comme tu as dit Nadine, si on gère ça dès le début, je veux dire, ce n'est pas comme si la femme intentionnellement se dit, je vais me négliger parce que, bien là, ma vie est faite, je suis mariée, mon mari ne me laissera pas, c'est un chrétien, il m'aime, donc je peux faire ce que je veux. Moi, j'aime ça être en pyjama toute la journée. Bien non, je pense vraiment, il faut savoir que Dieu a ordonné ce mariage et Dieu veut qu'on le nourrisse. Et ça, c'est une des manières. Et ce n'est pas vanité, je voulais dire ça. Voilà. Ce n'est pas quelque chose de vaniteux de vouloir juste prendre soin de son apparence. Parce que j'entends déjà des gens qui vont peut-être nous écrire, qui vont dire qu'on est trop superficiel, on est mondaine. Oui, Aurélie, tu voulais nous écrire. Non, ce n'est pas ça, c'est que quand il parle, je pense à un point, parce que c'est qu'il faut aussi, là, on parle des jeunes couples mariés, mais le style aussi est important parce qu'il y a des cas qui se posent souvent où une femme va te dire, bien moi, je prends soin de moi et tout, sauf que, par exemple, le vêtement qu'elle a mis vraiment pour son mari, ce n'est pas beau, c'est comme si elle avait mis un pyjama, par exemple, parce qu'il aurait peut-être aimé qu'elle s'habille différemment. Mais bon, c'est sûr que là, on n'est pas dans la propreté comme propreté, mais il y a aussi cette question de style qui peut rentrer en compte dans ces niveaux-là parce qu'en fait, l'homme ne te voit pas forcément propre. Quand on parle de propreté, nous, on parle de... Hygiène. Voilà, d'hygiène. Mais ça peut... L'image qu'on renvoie, voilà, par rapport à ce qu'on a porté, mais ça peut jouer aussi beaucoup. Quelqu'un peut te trouver pas propre parce que tu ne t'es pas lavé, mais juste parce que le vêtement que tu as laisse croire que tu ne l'es pas, en fait. Il y a du gros acteur. Et même aussi, tu sais, des fois, en l'émission, ça va en francophonie, donc ça va partout, ça rejoint toutes sortes de femmes. Et de savoir que chaque couple unique, on en a déjà parlé, et chaque couple doit trouver son harmonie, mais les principes sous-jacents, la base, elle a la même pour tout le monde. Donc ça dit, si peut-être toi, tu n'es pas une femme qui se maquille, ton mari ne t'a jamais vu maquiller, quand tu es maquillé, il trouve ça drôle, il trouve ça bizarre. C'est votre rythme à vous. Mais dans ce cadre-là, tu sais aussi c'est quoi quand tu es présentable, tu es coquette, en fait. Pour lui. Peut-être coquette pour lui. Alors pour un homme, pour lui, peut-être c'est que tu es une robe. Il y a des hommes qui aiment que tu sois en robe. Pour un autre, c'est que tu as des shorts. En tout cas, c'est un petit truc qui fait que tu es la même fille, entre guillemets, quand je dis fille, tu vois, qui l'a fiancée, tu es la même femme qui l'a épousée, et même si tu es une maman, tu es quand même sa chérie, tu vois. En fait, c'est tout simplement ça. C'est de savoir comment est-ce que malgré les enfants, malgré les occupations, le travail, je réussis à rester sa chérie selon son standard de beauté, selon notre standard à nous deux. Et puis, ça varie d'un coup par l'autre. Parce que ça peut être, ça peut même être angoissant pour un homme de rentrer chez lui puis d'avoir l'impression qu'il rentre chez sa maman, tu vois. Exactement. Tu te dis, ah, je ne pensais pas que ça allait faire ça. Mais vraiment, un des points, Mathilde, tu en as parlé, je pense que souvent, ça vient d'un manque d'estime de soi. On ne vaut pas assez pour aller se payer un coiffeur pour prendre une demi-heure de son temps pour pouvoir aller chez l'esthéticienne parce qu'il y a tellement d'autres choses à faire, tellement d'autres choses à payer. Et c'est de se dire, ce n'est pas superficiel, ce n'est pas égoïste. Et moi, je me souviens d'un moment dans ma vie, je passais ma vie en pyjama. Et en fait, mais tu sais, je n'aurais jamais pu te le dire à ce moment-là pourquoi j'étais en pyjama ou en jogging ou en je ne sais pas quoi, mais c'est parce que j'étais à l'aise dans ces vêtements-là et que, et de porter d'autres vêtements, ça me rappelait que je n'étais pas à l'aise dans mon corps. Donc, tu vois, tu es là, tu es toute seule chez toi avec ton bébé et tout, tu te dis, ben attends, je ne vais pas encore en plus m'infliger ça. Et je me souviens, après, j'ai perdu du poids et personne ne m'a jamais rien dit, Jérémy ne m'a jamais dit comme ça, tu vas pouvoir t'habiller. Mais, en fait, naturellement, je me suis habillée et je me suis dit, c'est trop bizarre, pourquoi est-ce que j'ai envie de m'habiller aujourd'hui ? Pourquoi j'avais pas envie de m'habiller avant ? Et, en fait, c'est juste parce que je cherchais un confort, un autre confort que je n'avais pas dans mon corps et je pense qu'il y a beaucoup de femmes, notamment après des grossesses, tu as un inconfort dans ton corps que tu veux cacher dans des vêtements et après, on peut perdre du poids après une grossesse mais je pense que ça peut être bon pour le moral et une question de style de ne pas faire juste avec de la récup parce que la saison peut être plus ou moins longue selon les femmes et il faut qu'on arrive à se sentir belle et à se sentir bien avec des vêtements qui vont nous aller et peut-être qu'on a des nouvelles formes, peut-être qu'on a une nouvelle silhouette mais il va falloir qu'on arrive à la mettre en valeur d'une certaine façon et pas juste à la cacher, à la dissimuler parce que nous, ça nous protège et ça nous fait du bien parce qu'en fait, notre mari, à la fois, il ne voit pas toutes ses rondeurs, lui, ça ne le dérange pas, il se dit, pourquoi tu ne remets pas la même tenue mais j'ai un gros boudin là-dedans ? Non ! Et c'est tellement vrai ce que tu dis, Annabelle parce que souvent, les femmes, on devient en fait, comme on dit, insécure en anglais, c'est qu'on a ce manque de soi. En français, on dit insécure. Voilà. En fait, on a ces craintes, on a l'impression que parce que nos corps ont changé après les grossesses, en fait, certainement que mon mari ne va plus vraiment m'aimer, m'apprécier et la suite logique, c'est que pourquoi je vais continuer à faire des efforts pour m'arranger ? De toute manière, j'ai tellement changé physiquement avec mes vergetures, mes petits rondeurs qui sont sortis, donc ils ne m'aiment plus. Mais encore une fois, c'est faux, c'est un mensonge de l'ennemi. Souvent, effectivement, les hommes ne remarquent même pas tant ces changements-là et il ne faut pas oublier que nous sommes plus qu'un corps. Chaque femme, tu es plus qu'un corps et c'est quelque chose que je ne manque jamais de dire aux femmes durant les conférences parce que parfois, on peut tellement rester bloquées à cause de nos changements corporels et tout, mais c'est faux. parce que ton mari, il t'aime malgré qu'après la grossesse, tu aies maintenant des vergetures. En fait, tu n'as plus le corps de jeune fille que tu avais auparavant. Ton mari t'aime pareil. Tout ce qu'il te demande, si je peux dire ça comme ça, c'est que tu continues de prendre soin de toi. C'est comme Annabelle a dit, peut-être que maintenant, tu vas porter des vêtements un petit peu, peut-être une taille de plus ou deux tailles de plus, mais ça ne change pas que malgré ça, tu es belle. Et moi, j'ai appris personnellement à me le dire et en continuant de prendre soin de moi, j'ai réalisé que franchement, mon mari ne voit aucun changement. Vraiment. Mais c'est maintenant ce que j'essaye de véhiculer aux femmes. Gardons cette assurance qu'on a malgré les changements corporels qu'ont apporté la grossesse ou les enfants, peu importe. Non. Gardons cette estime de soi qu'on a envers nous-mêmes. Gardons cet amour propre. Continuons de nous valoriser, continuons de prendre soin de soi. Donc, c'est... J'ai envie de rajouter aussi par rapport à ça, à prendre soin de soi, c'est que dans le budget, souvent, on accorde tout aux enfants. Oui. Quand on a des enfants et après, il ne reste plus rien pour nous. Mais vraiment, j'encourage les femmes à mettre un peu de côté pour aller chez le coiffeur, une coupe de cheveux de temps à autre, peut-être une manucure ou des choses comme ça. vraiment pour prendre soin de soi, vraiment pour dire bien, je suis encore belle, j'ai encore de la valeur, j'ai de la valeur aux yeux de Dieu, j'ai du prix et il m'aime. Mais aussi, vraiment, c'est une preuve que je veux prendre soin de qui je suis, du temple. Et vraiment, on peut s'accorder une coupe de cheveux. Vraiment, franchement, pour le coiffeur, pour le regard, ça fait toute la différence. Des fois, ça ne prend pas grand-chose. Ce n'est pas besoin de coûter 150 euros, 150 dollars pour avoir une belle coupe de cheveux et être attirante pour son époux. Et vraiment, je trouve que les cheveux, c'est la couronne de la femme. Et donc, si on peut vraiment juste se donner la permission de s'accorder un budget vraiment pour prendre soin de soi, j'encourage les femmes à faire de même. Et tu vois que quelquefois, ce n'est même pas une question d'argent parce que tu peux voir des femmes, elles ont eu des bons cadeaux, des trucs comme ça pour aller faire un soin pour aller chez le coiffeur et puis un an, deux ans passent et elles ne l'ont pas utilisé. Donc, tu te dis, ce n'est vraiment pas une question d'argent, c'est une question de mentalité. Mais Caleb, je suis versé dans la tête, Caleb, dans la Bible, Caleb a 85 ans et il dit, j'ai encore de la vigueur. Et je crois que ce, j'ai encore de la valeur, comme tu dis Mathilde, c'est la femme elle-même qui doit se le dire. parce que si tu te laisses aller et puis après, ton mari ne s'intéresse plus et puis après, tu dis, c'est parce que j'ai changé, c'est pour ça qu'il ne s'intéresse plus. Mais en fait, c'est parce que c'est un cycle vicieux. Mais toi-même, aujourd'hui, alors que tu écoutes ce message, si tu es concerné, sors de ce schéma-là et dis, toi, j'ai encore de la valeur, je suis encore belle. Après, oui, tu vas trouver peut-être une nouvelle façon de t'arranger, un nouveau style, peu importe, mais ce regard nouveau, tu dois l'avoir toi-même pour toi-même d'abord. Et ton mari, il a juste besoin de voir une femme qui est épanouie, qui est joyeuse, qui est à l'aise avec elle-même pour l'aimer en fait. Et c'est tout simplement ça, arrêter d'avoir des mentalités du monde, parce qu'on a vu dans des magazines des actrices qui ont eu un bébé puis demain, trois semaines après, elles sont redevenues comme si elles n'avaient jamais. Puis là, on s'intègre ça, mais on est des femmes dont l'intelligence a été renouvelée par la parole et on peut dire ça, j'ai encore de la valeur, je suis belle comme je suis et mon mari même et notre couple est épanoui et est aussi passionnel qu'il l'était avant les enfants. Aurélie, tu voulais dire ? Je voulais parler des magazines, mais c'est bon. Ah, d'accord. C'est exactement ça. Et de toujours déclarer aussi que les désirs de mon mari se portent vers moi. C'est une déclaration que tu peux continuer à faire, peu importe la saison de ta vie. Vraiment, moi, je le déclare tout le temps que mon mari m'aime, mon mari aime mon corps, mon mari m'apprécie et je le déclare pour que mes paroles puissent prendre vie. Et si jamais tu sens que justement, ton mari ne te regarde plus, mets en pratique premièrement les conseils qu'on a donnés et prie pour ça. Prie pour ça, que le Seigneur puisse toucher le cœur de ton mari afin qu'il puisse te regarder avec un nouveau regard comme au premier jour, qu'il puisse être vraiment enivré de tes charmes. C'est ce que la parole nous dit et je crois que ça doit être et ça va être ton partage. Et puis c'est aussi une prière à faire lorsque l'on a changé, on a parlé des changements, d'apprendre à s'aimer à nouveau parce que peut-être que nous-mêmes, on n'a pas fait le deuil d'une certaine image qu'on avait de nous et on peut demander au Seigneur apprends-moi à m'aimer, apprends-moi à m'accepter telle que je suis et à ne pas être dure envers moi-même parce que si tu présentes un plat à ton mari, tu lui dis non mais il ne mange pas, ce n'est pas bon, etc. Il ne va pas manger, il va croire que ce n'est pas bon et puis quelquefois on se présente comme ça à nos maris, non je ne suis pas belle, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça et après on se retrouve mon mari ne me regarde plus, mon mari n'a plus de désir mais c'est parce que nous-mêmes on l'a découragé et on l'a découragé et en fait c'est pour ça que c'est vraiment important d'aller auprès de Dieu avant tout et comme tu l'as dit Mathis c'est d'avoir cet amour pour nous et qu'il n'y a que le Seigneur qui va pouvoir nous le révéler, notre mari va pouvoir nous dire des belles choses, des choses qui sont vraies mais on a besoin d'une parole de Dieu qui va venir, on va se dire si c'est la vérité et je la crois par la foi, pas à cause de ce que je vois, pas à cause de ce que je ressens, pas à cause de ce qu'on m'a dit ou de ce qu'on ne m'a pas dit mais je le crois tout simplement parce que c'est Dieu qui me l'a dit et à partir de ce moment-là on va agir en femme transformée avec une nouvelle autorité, une nouvelle révélation de notre valeur et notre mari va pouvoir aussi le voir et demain on va continuer avec toi Nifaz, ce sera le dernier jour et on va parler de comment garder la romance et la passion au sein d'un couple lorsque nous sommes jeunes mariés après tout ce dont on a parlé, les changements, les enfants, etc. Donc on voit ça demain avec toi dans Paroles de Femmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada